Bonjour à tous et merci d'être connectés sur Obota News et sur Côte d'Ivoire.news. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire, nous allons parler de réconciliation entre Ivoiriens de la Côte d'Ivoire avec un jeune leader d'opinion, ex-international rugbyman au sein de l'équipe nationale de rugby de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Diak Basama, je suis Eugénie Diecky, ravie de vous retrouver dans cette émission. Et donc, ça se passe sur Obota News et sur Côte d'Ivoire.news. Alors, vous ne nous voyez pas encore, je suis encore en train de nous préparer pour nous accueillir, mais bien sûr, nous vous attendons nombreux pour regarder en direct, pour partager en direct. Et puis, pour ceux qui vont découvrir l'émission après diffusion, eh bien, prenez la peine d'écouter notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Diak Basama, donc je le rappelle. Il est président de Synergie GSK. Alors, qu'est-ce que c'est que Synergie GSK France ? Nous en parlerons dans cette émission. Nous parlerons également, donc, de cette rencontre citoyenne que l'association, enfin, que le mouvement, justement, organise samedi prochain. Et le thème, c'est l'action citoyenne et la réconciliation nationale. Donc, je vais vous présenter Diak Basama. Diak Basama, bonjour. Bonjour, Eugénie. Alors, comment tu vas ? Ben, ça va, ça va très bien. Ça va très bien. Je te remercie de ton antenne. L'occasion que tu me donnes de pouvoir m'exprimer sur ce thème qui, aujourd'hui, accroche tous les Ivoiriens et tous les Africains. Oui. Alors, je remercie Maï Mouna, grâce à qui nous nous rencontrons aujourd'hui. Voilà. Et puis, j'aimerais, pour commencer, que tu parles de ce mouvement que tu as lancé. C'est une association, c'est un mouvement, c'est un parti politique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un mouvement, un mouvement de jeunesse. C'est un mouvement qui participe à la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Et nous sommes conscients du fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne doivent pas rester en marge. Et conformément à cette vision, nous accompagnons également celle de Guillaume Soro, qui participe à la réconciliation nationale, celle de l'unité. Donc, c'est un mouvement qui permet de pouvoir nous impliquer dans la gestion des affaires de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, Synergie JSK, ce sont les initiales de M. Guillaume Soro. Exactement. D'accord. Donc, cette action citoyenne, elle a lieu donc samedi prochain. C'est bien ça ? Exactement. A partir de 14 heures, ça se passe au Centre international Kellerman. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. Alors, il faut mieux annoncer tout cela au départ pour que tout le monde puisse y assister, les Ivoiriens, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, évidemment. Qui sont les personnes que tu attends ? Alors, nous nous attendons toutes les personnes qui, évidemment, ont envie d'échanger avec nous, qui ont envie de rentrer dans le débat, échanger sur le thème de la réconciliation nationale via l'action citoyenne. Et donc, c'est un événement qui est ouvert, qui est ouvert au grand public. Il suffit simplement de pouvoir s'inscrire via le lien qui est disponible, et également le numéro de téléphone que nous allons communiquer tout au long de l'émission. C'est l'occasion de nous communiquer maintenant, là. D'accord. Alors, donc... Est-ce que tu as le numéro de téléphone ? OK. Alors, le 07 51... 07... 07 51... 07 51... 07 51 51 51... 21 67. 21 67. Donc, je rappelle, 07... Voilà, donc pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire pour y participer, ils peuvent s'inscrire via un lien disponible pour s'inscrire sur le net ou via le numéro de téléphone pour que la place soit réservée, les places sont limitées, donc voilà. D'accord. Donc, le téléphone, je rappelle, 07 51. 07 51 91 21 67. Voilà. Donc, je vais montrer le numéro de téléphone, comme ça tout le monde peut appeler pour participer à cette rencontre citoyenne. Donc, le thème de cette rencontre, c'est l'action citoyenne et la réconciliation nationale. Alors, il y aura quatre panélistes. Alors, j'ai été invité. Je vous en remercie. Je te remercie de m'avoir invité. Tant pis, je viens. Les quatre thèmes, c'est le premier thème, c'est la définition et la perception de la citoyenneté dans nos États africains. Alors, qui va intervenir pour ce thème? Alors, c'est Frédéric Chungui, qui est analyse politique. Il est également auteur. D'accord. Deuxième thème, droit et devoir du citoyen. Le droit et devoir du citoyen, donc, c'est Abraham Yapi, qui est dans le milieu de la société civile en Côte d'Ivoire. La maturité et la conscience citoyenne. C'est moi-même qui vais donc aborder ce thème, cette thématique. Ah bon, on va en profiter pour développer cette thématique. Et puis, le pardon comme vecteur de réconciliation. Alors, c'est moi qui aurais l'immense, l'immense tâche d'essayer de parler de cette thème, du pardon. Voilà. Alors, tu dis dans le trompe préambule, lorsque tu m'as envoyé le document, tu dis en fait que suite à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le fossé s'agrandit de plus en plus entre Ivoiriens. C'est pour ça que l'émission s'appelle « Les Ivoiriens peuvent-ils se réconcilier ? » Comment le fossé se… comment tu sens, comment tu vois que le fossé s'agrandit de plus en plus ? D'accord. Je te remercie encore une fois de plus pour l'antenne que tu m'offres. Alors, il est perceptible, ce fossé. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Il y a certaines thématiques en Côte d'Ivoire qui font qu'aujourd'hui, il y a une certaine frustration qui s'exprime de part et d'autre. Donc, il y a une partie des Ivoiriens qui ne comprennent pas comment se fait qu'aujourd'hui, il y a encore la question de la libération des prisonniers politiques qui est d'actualité et qu'il y a une autre ange qui se dit effectivement que le président actuel, M. Ouattara, nous dit qu'il n'y a pas de prisonnier politique. Donc, ces différentes pensées antagonistes, aujourd'hui, sont susceptibles de pouvoir créer des tensions. Fort de cela, aujourd'hui, il nous appartient à nous de pouvoir limiter la casse, faire en sorte qu'effectivement un dialogue puisse opérer afin de ne pas en arriver là. Donc, aujourd'hui, c'est perceptible. Également, hors du champ des réseaux sociaux, quand on va en Côte d'Ivoire sur le terrain, pour nous qui sommes leaders, nous nous rapprochons des populations, de nos compères, effectivement, on se rend compte que les Ivoiriens ont besoin de se retrouver. Notre pays a été construit sur la base de la fraternité. Ce sont des valeurs qui construisent et qui unissent les différents concitoyens. Donc, effectivement, les tensions sont vives. Il y a du mécontentement. Le dire, ce n'est pas faire mauvaise figure. C'est effectivement rapporter la réalité du terrain. Et nous sommes là également pour cela. Alors, qu'est-ce qui a amené, justement, parce qu'on connaît tout ça. Moi, je l'ai plein de fois, puisque j'en ai beaucoup parlé, sur Africa numéro un, j'ai interviewé les différents protagonistes. Sur la scène de Paris, on va dire, et de la France, on voit bien cette fracture entre les Ivoiriens. Et on a l'impression que cette fracture, effectivement, comme tu le disais, elle est en train de s'agrandir au fur et à mesure. Mais est-ce que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets ? Qu'est-ce qui a amené, justement, les Ivoiriens dans cette crise ? Est-ce qu'on sait pourquoi, même si on ne va pas remuer, on va dire, la boue ? Ce n'est pas l'objectif, mais quand même, je pense qu'il y a un préalable. Qu'est-ce qui a causé cette profonde crise après les élections en Côte d'Ivoire ? Comme tu l'as si bien dit, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'accuser un camp ou l'autre. L'objectif, ce n'est pas de remuer le couteau dans la plaie. Et on le dit si bien aujourd'hui que la démarche de réconciliation nationale doit aller plutôt dans un axe d'apaisement. Je veux dire, effectivement, que tous sommes, à un moment donné, de part, d'une part ou d'une autre coupable, avons notre part des responsabilités. Donc, pour y aller, je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de pouvoir s'accepter mutuellement et reconnaître qu'effectivement, la population, d'une part, a été silencieuse. D'accord ? Et d'autre part, également, les acteurs politiques doivent prendre les responsabilités pour dire qu'effectivement, il n'y a pas un acteur qui a raison, un autre qui a tort, mais il y a simplement des mécontentements, des tensions qui ont rapporté à la crise. Et aujourd'hui, il faut être sage et repartir sur de nouvelles bases. Oui, c'est possible, nous le disons, mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas d'accuser un camp ou un autre. Telle n'est pas notre démarche. Alors, l'objectif n'est pas d'accuser, mais c'est quand même de faire le point sur les responsabilités de part et d'autre. Effectivement. Alors, pour tout vous dire, la question de l'identité ivoiritaire, elle, c'est un concept qui est normalement culturel, mais ce concept n'a pas été utilisé dans le terme culturel. Une fois que ce concept d'ivoirité a été politisé, je pense que ça a été l'un des vecteurs. Ce n'est pas le seul vecteur au niveau de la réconciliation. Je pense que la démocratie nous permet de pouvoir accepter également tous les différents résultats au niveau des urnes. Donc, lorsque, à un moment donné, M. Bagot et tous les différents proches en politique qui ont refusé non seulement ce résultat, mais qui n'ont pas adopté les différentes formes constitutionnelles pour s'opposer à ce résultat, je pense que là, on est sorti du cadre démocratique. Donc, il y a différents vecteurs. Moi, je le dis aujourd'hui, je suis convaincu, c'est mon opinion. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse reconnaître nos parts de responsabilité. Il faut dire qu'à un moment donné, on a utilisé un concept qui était culturel, il a été politisé pour pouvoir stigmatiser une partie de la population, peut-être à bon ou à mauvais escient. Il faut tirer les leçons. Et quand je le dis aujourd'hui, ne cherchons pas, on va dire, l'accusateur, ne cherchons pas une personne à brimer. Simplement, voici les vérités qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, mais je pense, je vais me faire l'avocat du diable. Oh, mais ce n'est pas votre but, je suppose. Ce n'est pas votre but. Oui, je vais quand même faire comme si j'étais de l'autre camp. Non, c'est qu'on veut bien faire la paix, mais il faut quand même qu'il y ait des préalables. Alors, je sais que du côté de l'autre côté, du côté du clan Bagbo, on va dire, de la galaxie Bagbo, on estime qu'il faut libérer tous les prisonniers politiques. Est-ce que c'est un préalable ? Est-ce que c'est fait ? Tout à fait. Nous estimons que c'est un préalable. Aujourd'hui, être dans le déni de ces faits n'est pas de bon augure pour la Côte d'Ivoire. La question des prisonniers politiques ne doit pas être, on va dire, une question existentielle. Aujourd'hui, il faut y aller vers la libération des prisonniers politiques afin qu'on puisse tourner la page. D'accord. Alors, toi, en tant qu'acteur politique, en tant qu'activiste, qu'est-ce que tu dis à Guillaume Sauron ? Est-ce que, justement, il entend ce que tu dis ? Tout à fait. Il y a le téléphone qui sonne. Alors, tout à fait. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes un mouvement proche de Guillaume Sauron et son action est salutaire. D'accord ? Il entend, au-delà même des mouvements que nous sommes proches de lui, le cri de tous les Ivoiriens parce qu'également, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui est proche de la population, qui ressent que la sensibilité des populations lui tient à cœur. Donc, c'est fort de cela. Aujourd'hui, sa cause est noble. Nous soutenons sa cause. Et au-delà de cela, nous ouvrons le débat. Par exemple, grâce au panel que nous organisons le samedi prochain, il permet aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer parce que les Ivoiriens ont besoin de se parler pour se retrouver, tout simplement. Ils ont besoin de se parler, mais encore une fois, je reviens sur ce préalable. Parce que quand tu dis que tu es à fond, on parlera de ce que tu as fait au préalable parce que c'est toujours important d'être une personnalité emblématique et on sait très bien que ça peut permettre justement de véhiculer des valeurs. On en parlera tout à l'heure, le fait que tu as été rugbyman pour la Côte d'Ivoire et que maintenant, tu t'investis sur le champ politique. Mais est-ce qu'en tant qu'activiste, tu as bien conscience des enjeux ? Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver entre ce que veut la galaxie d'Akbo et ce que veut la galaxie pour laquelle tu t'es mise en fait ? Alors, poser la question ainsi, ça me fait un tout petit peu rigoler, Jeannie. Savoir si j'en suis conscient, bien entendu, les enjeux sont cruciaux pour la Côte d'Ivoire, les enjeux sont cruciaux pour nos concitoyens. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'évoquer une question de plaisir, de festival. C'est une question aujourd'hui de l'avenir, nous, de notre avenir, de l'avenir également de nos petits frères, de nos enfants. Donc aujourd'hui, le rôle équilibriste que nous jouons, le rôle d'apaisement, le rôle de conciliateur que nous jouons, je pense, est fédérateur pour la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que nous agissons afin que le message soit perçu de part et d'autre. Alors, je vois qu'il y a Souley Traoré, je sais qu'il intervient beaucoup sur les réseaux sociaux, mais également sur le terrain en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien qu'il donne son point de vue. Et j'aimerais bien aussi que ceux de la galaxie Gbagbo puissent se joindre à ce débat. Est-ce que tu penses qu'ils seront présents ? Parce que ça ne sert à rien de se parler quand on a les mêmes idées. Est-ce que tu… Ce que je veux dire, en fait, c'est est-ce que ceux de l'autre camp sont prêts à discuter ? Est-ce que tu as les voix ? Est-ce que tu as tendu la main vers eux ? Je sais que le fait de passer sur Robota News, c'est déjà une démarche salutaire. Mais est-ce que tu as tenté aussi de convaincre la galaxie Gbagbo de se joindre à cette action citoyenne ? Alors, moi, pour tout vous dire, il n'y a aucun problème entre nous et, comme vous le dites à l'instant, le terme « la galaxie Gbagbo » me gêne un tout petit peu. Ce sont des frères ivoiriens. Il n'y a aucun problème. J'ai des amis qui sont au sein du FPI, d'autres qui sont dans d'autres sphères apolitiques. Là-dessus, nos invitations sont lancées, j'en parle autour. Et, effectivement, la démarche dans laquelle nous sommes doit être celle qui nous permet de sortir, malgré nos divergences d'opinion, de pouvoir se parler. Donc, l'action, elle est faite en ce sens. D'accord. Alors, le thème que tu vas évoquer, c'est la maturité et la conscience citoyenne. J'aimerais que tu nous en parles à travers ton parcours. Donc, tu es rugbyman, tu l'as été, pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, c'est bizarre. Je ne savais pas qu'il y avait une équipe de rugby en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Je ne sais plus sur les émissions politiques et les faits de société. Le sport, ce n'est pas trop mon domaine. Je suis ravi de découvrir qu'il y a une équipe nationale de rugby en Côte d'Ivoire. Alors, justement, quand tu étais rugbyman, est-ce que tu avais conscience des difficultés que vivait ton pays ? Alors, moi, j'ai commencé le rugby, pour tout vous dire, à l'âge de 11 ans. Donc, c'est vrai qu'à l'âge de 11 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas connu tous ses faits et ses méfaits. Alors, progressivement, à partir du coup d'État en Côte d'Ivoire, et juste un peu avant le coup d'État, nous avons subi les premières tensions. Il y a eu, donc, la Côte d'Ivoire a connu une partie de son histoire. Il y a eu le pluralisme démocratique. Est-ce qu'il fallait, donc, accepter ce pluralisme tout de suite ? Il y a eu, donc, quelques périodes de crise, de mouvements. Après, donc, le coup d'État nous a permis de découvrir encore une autre facette de notre pays auquel nous n'étions pas habitués. Donc, après le coup d'État, il y a eu tout ce que nous avons connu par la suite. Le sport est un canal, un moyen de pouvoir se retrouver. Et donc, moi, quand je jouais au rugby, c'est vrai que j'ai connu plusieurs personnes qui étaient dans la sphère politique, mais je n'étais pas encore engagé dans la sphère politique. Et c'est vrai que le message que nous diffusions était important parce qu'étant joueur de l'équipe nationale, effectivement, l'étendard que nous portons, la bannière que nous portions, partait au-delà des clivages. Tout à fait. Alors, quand tu parles de maturité et conscience citoyenne, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Alors, sur cette question, j'invite donc le samedi tous ceux qui nous écoutent de venir. Ça, c'est à rien de développer ce sujet. Il sera longuement développé pendant le panel. Souffrez de cela. Oui, mais ce serait bien quand même que tu nous parles de conscience citoyenne parce qu'au départ, tu vois, je te disais, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Qu'est-ce qui a conduit les Ivoiriens à montrer cette image tellement désolante de la Côte d'Ivoire ? Exactement, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse en parler. Bon, tu ne liras pas aujourd'hui, mais pour toi, c'est quoi la conscience citoyenne ? Comme je l'ai dit à l'instant, je ne vais pas me le répéter. J'invite ce samedi, c'est dans quelques jours, tous ceux qui nous écoutent m'appeler pour être présent à l'émission et on va développer ensemble la question de la maturité citoyenne, la conscience citoyenne. C'est vrai qu'en le développant ici, il n'y aura pas d'intérêt. Mais pour ceux qui nous écoutent, d'y aller, tout simplement. D'accord. Donc, alors, en tant que jeune, association de jeunes Ivoiriens résidant en France, tu es avec tes membres à mettre en avant les idées novatrices de la jeunesse ivoirienne. Quelles sont les idées novatrices ? En tant que jeune, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que tu proposes pour impacter paisiblement la paix en Côte d'Ivoire ? Pour repartir sur de bonnes bases ? Très bien. Alors, nous partons du concept qu'aujourd'hui, il ne peut y avoir de développement et de progrès sans unité. Donc, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui est d'intérêt pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte que la démarche de réconciliation nationale soit une vérité. Et soit une vérité pour nous, soit un vécu, soit une réalité, surtout. Alors, donc, aujourd'hui, nous n'allons pas emboîter le pas des projets de société. Ceux qui souhaitent le faire, nous leur laissons la part belle. Mais les Ivoiriens sont conscients du fait que celui qui est capable de pouvoir unir les Ivoiriens, comme Guillaume Soro le fait, il a si bien dit que si nous avons eu le courage d'entamer cette guerre, il va falloir que nous osions la réconciliation. Donc, il faut oser la réconciliation nationale. Les projets de société des intelligences en Côte d'Ivoire, il y en a. D'accord ? Nous avons l'occasion de pouvoir proposer ce qu'il y a en termes de projet de société. Pour la jeunesse, il y a des priorités. En termes d'éducation nationale, il y a des priorités. En termes de réforme sociale, il y a des priorités. Mais là, ce n'est pas la question aujourd'hui. D'accord. Alors, quelles sont les priorités de la jeunesse ? Est-ce que les priorités de la jeunesse ivoirienne sont les mêmes que celles de ceux qui sont au pays et de ceux qui sont en France ? Bon, je pense que votre thème aujourd'hui, c'est « Comment réconcilier les Ivoiriens ? ». Donc, on sort un peu du thème. Mais bon, rapidement, pour survoler le sujet dont vous parlez, effectivement, les priorités ne sont pas les mêmes. Surtout que les réalités ne sont pas les mêmes. Les acquis ne sont pas les mêmes. Nous sommes aujourd'hui en France dans un pays qui, en termes d'évolution sociale, en termes d'évolution même au niveau éducatif, a de grosses avancées, de grandes avancées. En Côte d'Ivoire, un étudiant vit et étudie dans des conditions qui sont difficiles. Pour ceux qui sont déjà partis, je ne sais pas si tu es parti encore, si tu es rendu à l'université de Cocody ou à d'autres universités, celle de Corogo par exemple, je ne vois pas encore, mais tu pourrais, en les rencontrant, en discutant avec les étudiants, vivre leur situation. La situation-là n'est pas aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une autre émission, on peut en parler. Mais aujourd'hui, si on… Attends, 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 attends. On va recadrer les choses. Moi, j'aimerais comprendre. Donc, c'est pour ça qu'en tant que journaliste, je te pose des questions qui peuvent permettre au maximum de personnes, à la fois les jeunes, les femmes, les moins jeunes, de prendre conscience qu'il faut être dans le débat. Et j'essaie, à travers les questions que je te pose, de faire interagir tout le monde. Donc, la thématique que tu vas aborder, c'est l'action citoyenne et la réconciliation nationale. Il faut quand même me permettre de poser les questions que je vais te poser. Ah, mais je te le permets, Jeuny. Je te le permets. Je te le permets. Tu es activiste politique. Comme je le disais à l'instant, on ne peut pas faire aujourd'hui un panel avant un panel. Donc, il y a des sous-thèmes qui seront développés dans le panel. L'action citoyenne et la réconciliation nationale, le thème du panel. Aujourd'hui, comment réconcilier les Ivoiriens ? Oui, sur des questions de fonds, on peut en parler. Sur des questions de développement et de projet de société, effectivement, ce n'est pas le thème. Donc, je réponds qu'aujourd'hui, au sujet pour lequel nous sommes là. D'accord, ok. Ben, écoute, je t'écoute. Vas-y, parle aux personnes qui te regardent. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Ben, j'ai envie aujourd'hui de lancer un message à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, leur dire qu'aujourd'hui, l'heure est au changement. Le changement en Côte d'Ivoire commence par nous, par chaque citoyen, par chaque citoyenne. Et le temps du dialogue est arrivé. Le temps du dialogue est arrivé. Le temps de la tolérance est arrivé. Le temps aujourd'hui de l'acceptation mutuelle également. Il y a des questions sur lesquelles aujourd'hui, nous nous battons, comme nous pouvons, à notre humble niveau, faire en sorte que les différents acteurs politiques puissent s'asseoir et prendre conscience du fait que la Côte d'Ivoire est un bien commun. L'intérêt national est aujourd'hui à privilégier. Le président Guillaume Soro, dont notre mouvement est proche, est sur le bon sillon. Nous invitons également tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, à entendre ce message d'unité, ce message de réconciliation nationale. Et puis, comment on peut le faire, que chacun puisse participer à cette réconciliation nationale. C'est le message que nous portons au quotidien. Je t'ai envie de le faire passer aujourd'hui. Est-ce que tu peux rappeler les personnes qui vont intervenir, les quatre panélistes ? Alors, j'en fais partie. Moi, mon rôle sera de permettre justement aux Ivoiriens d'intégrer le pardon comme vecteur de réconciliation. Et puis, il y aura d'autres sujets qui seront abordés. La définition et la perception de la citoyenneté dans nos États africains. Droit et le voire du citoyen. La maturité et la conscience citoyenne. Comment vont se dérouler les débats ? Bon, il y aura évidemment les quatre intervenants et ensuite, le public doit répondre aux questions. C'est bien ça ? C'est ça. Le public aura l'occasion de pouvoir s'exprimer, de pouvoir poser également des questions. Les différents panélistes auront également un temps pour s'exprimer. Je te remercie également d'avoir accepté de pouvoir partager parmi les sous-thèmes, l'un des sous-thèmes du génie. C'est moi qui te remercie. Alors, il y a Champi-Kilo. Je ne sais pas. Champi-Kilo, je te demanderais donc de poser une question. Peut-être que tu as une question à poser. Il dit qu'il est en retard. Je pense qu'il est en Côte d'Ivoire, lui. Alors, tu peux poser une question. Est-ce que tu as une question à poser à notre invité ? Tu te rappelles que c'est Diak Gassama, donc ex-international rugbymen, leader d'opinion, activiste politique et président de Synergie GSK. Est-ce que tu as envie de poser une question et quelle est cette question ? Est-ce que tu peux rappeler également, Diak, le numéro de téléphone pour les personnes qui voudraient avoir des renseignements, s'inscrire ? 07-51-91-21-67. 07-51-91-21-67. Donc, c'est le numéro que vous devez composer pour assister de façon constructive à cette rencontre. Je rappelle également, Jeannie, il y a également un lien, un formulaire sur lequel les internautes peuvent s'inscrire. Le lien est disponible via ma page Facebook Diak Gassama. OK. Alors, c'est via ta page Facebook Diak Gassama. Alors, Champi Kilo écrit, nous sommes tout à fait d'accord pour la réconciliation. Qu'est-ce que tu réponds à Champi Kilo ? Il est en Côte d'Ivoire. C'est vrai que ça va dans le sens de ce que je disais à l'instant. C'est vrai que la plupart des jeunes en Côte d'Ivoire sont fatigués. Comme on dit dans notre jargon, on est fatigué de toutes ces clorelles intestines, ces clorelles de personnes. On est fatigué de penser, réfléchir, ce que demain, nous n'allons pas encore de nouveau entendre des bruits de canons, de fusils. On est fatigué de savoir que des Ivoiriens se rendent, se tiraillent, s'entre-déchirent. On est fatigué de savoir que ce passé que nous avons connu, si nous ne prenons pas garde, peut se rééditer. Aujourd'hui, la réconciliation nationale est bienvenue. Voilà. Diak Gassama, merci beaucoup d'être passé sur Robota News et sur Côte d'Ivoire.News. Donc, on rappelle que samedi, cette rencontre a pour thème l'action citoyenne et la réconciliation nationale. Elle se déroule donc samedi 19 mai à 14h. À 14h, donc c'est au champ international. Kellerman. Donc, Paris. Dans le très grand arrondissement. Est-ce qu'il y a un métro ? Alors, c'est Porte d'Italie. Pour tous ceux qui viennent en transport, Porte d'Italie, c'est à deux pas. Le Porte d'Italie, c'est un très grand arrondissement. Ok. Alors, il y a Chanté Kilo qui dit qu'il n'a pas de bord politique. Je vis en Côte d'Ivoire. Dites-moi, êtes-vous sûr de pouvoir réconcilier les Ivoiriens ? Ça, c'est une très bonne question. D'accord. Alors, aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, la question de la réconciliation nationale n'appartient à aucun bord politique. Mais nous, aujourd'hui, nous avons pris conscience du fait que, le président Guillaume Sauveau a pris conscience du fait qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur principal, il assume la responsabilité de pouvoir aller vers les concitoyens pour demander pardon. Et aujourd'hui, la notion du pardon doit être la chose la mieux partagée en Côte d'Ivoire. Parce que, tenez-vous bien qu'il ne peut y avoir de réconciliation nationale sans le pardon sur tout ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Alors, le pardon, est-ce que les acteurs politiques, tous, et qu'on dit Guillaume Sauveau, sont prêts à cette démarche de pardon au peuple ivoirien ? Alors, Guillaume Sauveau le montre au quotidien. Vous savez que la question de la réconciliation nationale et du pardon, il ne l'a vécu pas qu'aujourd'hui. Pour tous ceux qui suivent de près l'actualité en Côte d'Ivoire, savent que le 27 août 2013, le président de l'Assemblée nationale avait effectué une tournée dans le Gord, en pays bêté à Gagnois, et dans les alentours de Gagnois, et ce message a été diffusé. Outre cela, il est président de l'Assemblée nationale, lors du 3 avril 2017, le 3 avril 2016, ce sont des messages qu'il a véhiculés auprès des différents représentants, des différents élus. Donc aujourd'hui, cette question du pardon, ce message qui est véhiculé, est un message qui est constant chez lui. Et c'est sa cohérence et sa constance aujourd'hui qui arrive à convaincre les Ivoiriens de plus en plus. Merci Diak Gassama, encore une fois. Merci, merci Julie. Samedi à 14h, donc, au Centre international Kellermann, 17 boulevard Kellermann, 75 013 Paris. Donc vous pouvez aller sur la page Facebook de Diak Gassama pour vous inscrire, n'est-ce pas ? Il faut s'inscrire parce que les places sont limitées. C'est bien ça. C'est ça. Je te remercie, Jeuny, pour le temps d'antenne que tu m'as donné. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis également, nous ont écoutés. Merci beaucoup. À très bientôt, à samedi. Merci à samedi. Au revoir.